Musique Et c'est ainsi que commence la merveilleusement macabre oeuvre de Jean Tellet, Entrée dans la danse. Bonjour et bienvenue aux fêtes, j'en oublie les bonnes manières. Je me présenterai dans un instant. Pour le moment, nous entrons dans un Strasbourg du début du XVIe siècle, ravagé par la famine et la pauvreté. Les familles tuent parfois leurs enfants pour leur éviter de vivre ces malheurs. Et parfois même, pour lier l'utile à l'agréable, les mangent. Dans cette ambiance, forcément, le moral en prend un coup et la folie s'immisce petit à petit. Les habitants vont bientôt faire face à une épidémie bien particulière. La délicieuse personne avec qui vous venez de faire connaissance il y a un instant, c'est la femme de l'imprimeur Melchior. Elle va être la première à être touchée par l'épidémie et une grande partie de la population va suivre ses pas. Suivre sa cadence. Vous avez la vue ? Ouais. Mais ça pose problème, bien évidemment. Les gens qui ne sont pas touchés se posent quand même quelques questions. Il y a d'ailleurs un grand débat entre le maire et l'évêque qui panie complètement et s'angoisse sans trouver de solution. Et ce débat, c'est de savoir d'où ce mal peut bien produire. Le maire et ses acolytes pensent que c'est psychologique, tandis que l'évêque maintient que ça vient de tout là-haut. Mais c'est une punition divine ! Non, c'est une maladie ! Une punition divine ! Une maladie ! C'est mignon. Mais le fait est qu'il faut vraiment trouver une solution parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de gueux qui dansent dans les rues alors que leur corps fonctionne encore parfaitement. Donc l'épouilleux, ils dansent, ils dansent, ça leur fait des bobos en plus. Ils montrent comme une meurtrie qui vole un peu partout à force d'avoir été trop sollicité. Et ils se posent des questions, et des questions, et des questions, mais il n'y a pas de solution. Enfin si, ils se rendent à l'évidence, il y a bien une solution. La solution. L'ultime solution. Parce que je récolte toujours ce que je sème. Habitat l'élu. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !